ça fait cinq jours que je suis à paris et je peux déjà vous dire l'impact qu'a le fait de vivre dans une grande ville sur ma physiologie sur ma santé sur ma performance sur mon humeur sur ma concentration etc je peux me transformer en cinq jours en une personne dépressive mais un message très clair que je veux faire dans cette vidéo est ce que vous voulez vivre votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre est ce que vous voulez vivre votre vie ou celle de lucky strike ou celle de nestle ou celle de sanofi vous voulez vivre votre vie tout le monde veut vivre sa propre vie évidemment c'est idéaliste évidemment c'est utopiste évidemment j'ai eu des commentaires des personnes mais qui me disent pour que tu te prends je suis sûr tu travailles pas je suis sûr monsieur que vous travaillez pas parce que c'est impossible impossible n'est pas français impossible n'est pas francophone ok napoléon pour la première phrase maintenant il s'agit de trouver le juste milieu mais avant de trouver le juste milieu pour vivre sa bonne vie je veux donner la première étape j'allais dire la roadmap mais en fait quand on a fait le premier pas c'est facile après c'est facile après je vois tellement de monde dans cette grande ville qui est paris dans cette grande et belle ville qui est paris qui n'a jamais fait le premier pas des gens des fois de 60 ans de 70 ans qui n'ont pas fait le premier pas et qui sont malades dans le métro blancs blafards déprimés ils ont perdu le feu qu'ils ont pourtant le génie intérieur qu'ils ont pourtant eux et c'est pour ça que j'ai quitté médecine c'est pour me retrouver de ce côté là du côté de la prévention du côté de la beauté de la vie chacun peut saisir la beauté de la vie avant qu'il ne soit trop tard avant qu'on leur colle des cancers donc la première étape c'est la raison pour laquelle j'ai choisi médecine c'est la raison pour laquelle vous êtes probablement sur cette chaîne la première étape d'ailleurs on en a discuté avec catherine avec qui on a mangé samedi donc hier midi samedi midi catherine je te passe le bonsoir catherine qui me demandait mais en gros comment être révolutionnaire contre contre l'ordre établi quoi mais moi je suis pas un révolutionnaire on va me qualifier de rebelle mais moi je me colle pas l'étiquette de rebelle je me ok c'est l'autre étiquette que je veux bien elle me disait comment faire pour vaincre cet ordre établi le but n'est pas forcément de le vaincre mais la première chose à faire c'est de et là vous avez vous allez dire c'est cliché parce que ça ressemble au discours red pill mais la première étape c'est de reprendre le contrôle de soi et c'est quoi reprendre le contrôle de soi c'est reprendre le contrôle de sa santé vous connaissez probablement dans le droit c'est cette histoire de comment s'appelle abus de confiance ou un abus de vulnérabilité un truc comme ça de que en gros les gens des fois ne sont pas dans leur dans leur dans le bon état pour qu'ils aient leur faculté de pensée et ça crée des problèmes sur le plan judiciaire et bien la première étape c'est de retrouver sa santé alors retrouver sa santé dans ce monde comment comment c'est possible comment faire déjà évidemment moi je suis obligé de le dire là en étant actuellement dans une grande ville j'y pensais tout à l'heure dans le métro à moins que vous soyez hyper riche fuyez les grandes villes pourquoi j'ai ça parce que si vous n'êtes pas hyper riche et que vous habitez dans une grande ville vous vivez littéralement un désastre tous les jours je sais on va me dire oui le réseau il est dans les grandes villes mes amis ma famille sont dans les grandes villes c'est facile pour toi etc écoutez il ya les pessimistes il ya les sceptiques il ya les optimistes soyez en bonne santé dans une plus petite ville faites de l'argent allez voir vos proches qui sont dans les qui restent eux dans les grandes villes et voilà donc je vais donner juste des conseils pratiques le premier point évidemment je parle de votre rythme naturel pour reprendre la force que vous avez en vous reprendre vos rythmes naturel c'est quoi c'est penser à votre sommeil soyez égocentrique vis-à-vis de votre sommeil on vous propose une soirée à un moment où vous ne sentez pas que ça va être le bon moment soyez d'accord avec vous même dites vous ok je ne vais pas à cette soirée je privilégie ma récupération est ce que ça veut dire qu'il faut que vous deveniez quelqu'un de psycho rigide non mais pensez à vous donc votre sommeil votre exposition à la lumière naturelle votre exposition à la lumière artificielle attention deuxième point votre alimentation j'ai fait une vidéo sur comment arrêter le sucre pour moi c'est la meilleure vidéo sur youtube sur comment arrêter le sucre je parle de l'hydratation je parle de l'aspect social et j'ai pas parlé d'un truc j'ai pas parlé des édulcorant est ce que vous voulez vivre dans le monde de stevia non est ce que vos grands grands parents aux arrières grands parents ils avaient stevia non est ce qu'il ya cent mille ans ils avaient stevia aspartame sucralose non ne vous faites pas avoir arrêté de vous faire avoir parce qu'après ça en ça réduit tellement votre faculté de penser votre libre arbitre votre esprit critique et ça tout là haut ils veulent pas de ça mais non je suis pas un complotiste je veux juste vous dire je dis pas que tout est maniguancé mais dans tous les cas ils ne veulent pas qu'il y ait plein de gens qui soient à leur plein potentiel c'est le c'est juste logique je les accuse même pas ceux qui sont en haut je dis que c'est un fait et que ça ça changera ça changera jamais je suis pas un révolutionnaire mais il y a une partie des gens pour qui impossible n'est pas français pour qui la beauté de la rue la beauté de la vie leur est due alors elle aurait dû mais faut aller la chercher il faut des sacrifices et ces sacrifices je suis en train de les dire donc rythme naturel en premier deuxièmement alimentation arrêter le sucre arrêt il faut arrêter les poisons donc arrêter le sucre arrêter les édulcorants manger beaucoup d'acide gras à la fois saturé et insaturé manger beaucoup de légumes manger si possible des produits laitiers des produits fermentés mais ça dépend lesquels évidemment de la qualité manger des oeufs manger du saumon manger des aliments de la mer manger avec modération et ça la première chose à vous dire c'est le sommeil le sommeil parce que si vos mitochondries elle se répare pas pendant la nuit va derrière elle demande beaucoup beaucoup plus d'essence parce que le moteur marche moins bien pour créer votre énergie la source des troubles du comportement alimentaire c'est le sommeil c'est l'exposition nature l'exposition à la lumière naturelle qui est déficiente l'exposition à la lumière artificielle qui est bien 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 trop haute sans parler de dopamine qui est basse à cause des choses dont je viens de parler et qui lie qui est liée également évidemment au comportement alimentaire hydratation purée j'ai repensé là parce que quelqu'un m'a écrit dans enfin on m'a fait un audio pour me dire qu'en gros j'avais une mémoire etc ok je me la pète mais je considère même pas avoir une mémoire hors normes c'est vraiment les gens c'est juste que les gens ne respectent pas les quelques piliers que je suis en train de vous donner là donc j'ai parlé de rythme naturel d'alimentation il n'y a pas une seule réponse pour l'alimentation mais s'il ya bien un truc qui est retrouvé chez les peuples par exemple donc au pakistan okinawa les peuples qui vivent super longtemps en chine c'était aussi la modération les antioxydants c'est bien c'est bien prenez en prenez des légumes et ça suffit pas de ça sert à rien même d'ailleurs ça suffit pas à prendre des antioxydants dans vos légumes et ça ne sert à rien de prendre des grammes et des grammes de vitamine c parce que la lumière bleue artificielle ok je reviens dessus la lumière bleue artificielle qui a un rayonnement électromagnétique qui crée des reactive oxygen species dans vos mitochondries et qui du coup empêche le bon transport des électrons et du coup empêche la bonne la vraie création d'énergie et qui du coup qui fait que vos mitochondries demandent de plus en plus de nourriture et des cravings en sucre parce que elle n'a pas la lumière naturelle et à la trop de lumière artificielle qu'est ce que je disais que c'est reactive oxygen species ce stress oxydant il est lié aussi en grande partie à la lumière ok à un mauvais ratio lumière naturelle sur lumière artificielle et on essaye de trouver toujours la solution sur le plan de vos intestins de nos intestins alors que on a d'autres interfaces avec le monde extérieur que les intestins ok donc hydratation hydratation c'est vraiment le truc avec les acides gras si je parle que de l'alimentation enfin que de ce voilà ce qui s'ingère c'est le truc qui va vous rendre intelligent c'est le truc qui va vous redonner votre faculté de penser c'est d'être hydraté d'aller tout le temps aux toilettes et oui dans les commentaires des formes traite de potoman mais après c'est c'est vous qui voyez donc moi je vous dis buvez énormément il faut que les gens vous regardent bizarrement en fait je vais vous dire un truc si autour de vous dans votre entourage les gens ne disent pas que vous êtes un peu bizarre voire vraiment bizarre mais un bon bizarre pas le bizarre pas le bizarre psychopathe je rigole parce que avec mes lunettes avec mon verre night des fois les gens ils me disent que je que je ressemble à un psychopathe mais en particulier c'est sur les réseaux sociaux en vrai qu'ils disent ça et ça me fait sourire quoi c'est c'est vraiment celui qui dit qui est quoi et donc hydratation c'est ce qui va permettre de garde c'est ce qui va permettre de garder vos cellules hydratées et donc des cellules hydratées c'est des cellules qui fonctionnent et en premier lieu vos neurones vous allez retrouver la maîtrise de vous grâce à l'eau après je sais il faut bien choisir son eau avec peu de résidus à sec etc mais déjà si vous buvez beaucoup ça ça sera bien troisième point l'activité tu ne peux pas être rafi si tu vas à la salle de sport à la salle de sport tu n'as pas ta vraie source d'énergie qui est la lumière naturelle donc ton sport il faut qu'il soit dehors même en hiver et ton sport votre sport il faut qu'il soit là il faut qu'il soit il faut que votre séance soit faite pendant les heures où le soleil il est là ok donc pas après le coucher du soleil à la limite fait le avant à la limite fait le avant de lever du soleil mais pas après parce que avant de lever pourquoi c'est quoi la petite nuance ce que avant de lever du soleil vous êtes réveillé et quand vous êtes réveillé vous avez de toute façon un pic de cortisol même si vous n'êtes pas au soleil maintenant pour tout réguler il faut être au soleil c'est un autre sujet mais il faut voir le lever de soleil etc et si vous avez ce pic de cortisol vous pouvez aller faire du sport alors que si vous faites du sport après le coucher du soleil et que du coup en plus vous êtes exposé à la lumière artificielle par exemple à la salle de sport et bien dans ce cas là vous subissez des pics de cortisol à un moment où c'est absolument inopportun parce que votre cortisol il doit être haut le matin donc activité physique dehors vous allez retrouver la maîtrise de vous grâce à sa activité mentale il faut lire un minimum il faut écouter des choses qui vous apprennent des choses un minimum vos neurones ils ne demandent qu'une seule chose c'est de se connecter entre c'est de faire des connexions c'est de retenir des choses et qu'est ce que c'est plaisant de le faire et moi il ya tellement de choses que j'arrive pas à retenir et que j'aimerais faire des connexions et tout et je vous dis juste quelques steps quelques steps parce qu'aujourd'hui les gens mais mais plus rien à retenir ils n'arrivent plus à se concentrer alors c'est juste un petit exercice tous les jours quotidiens des petites pratiques disciplinées tous les jours ça aussi c'est associé à la longévité l'activité mentale les échecs des choses comme ça quatrième point être entouré ça aussi c'est associé à la longévité l'amour donc voilà je peux vous faire un cours sur l'amour mais tout simplement vous voulez vivre dans le monde de l'amour vous voulez vivre dans le monde de tinder vous voulez le vivre vous voulez vivre dans le monde des véritables eye contact des véritables émotions où vous voulez vivre dans le monde des neuroscientifiques qui joue avec votre dopamine choisissez le véritable amour arrêtez de perdre votre temps sur des réseaux sociaux pour chercher l'amour si vous êtes sur les réseaux sociaux j'ai fait une vidéo là dessus c'est pour autre chose vous pouvez je vous conseille d'être sur les réseaux sociaux à moins que vous viviez dans un van et que vous fassiez du trail toute la journée de la randonnée toute la journée ce que je respecte et pour moi ça c'est de la fuite voilà je suis comme ça c'est dit pour moi ça c'est de la fuite je comprends mais il ya un moment faut aussi se battre et en effet pour vivre avec les autres surtout donc amour voilà c'est dit et ensuite une fois que ces quatre choses là sont en place ou alors pris primitivement à ça avant ça a priori ça c'est vous qui voyez mais moi je considère que je considère que on est dans une meilleure faculté de penser une meilleure faculté de penser une fois qu'on maîtrise un minimum c'est quatre là c'est quatre premiers piliers et que derrière on s'attaque au cinquième et le cinquième c'est votre but véritable c'est votre principe directeur qui part de vos valeurs il va jusqu'à votre mission plutôt pour pour être plus précis c'est vos valeurs qui vous permettent qui vous donne les chances d'accomplir votre mission votre destin et ça c'est votre principe directeur et à mon avis là je vous donne mon avis mais il doit être lié aux autres pouvez pas vous dire je veux que ça dans personnellement dans ma vie non il faut qu'il faut qu'il y ait un impact sur sur les gens qui vous entourent sur peu importe même sur les animaux sur ce qui vous entoure votre principe directeur et là ben là vous en fait vous redevenez sans le vouloir une personne un peu dangereuse vous redevenez sans le vouloir une personne qui qui est à son potentiel pas maximal parce que maximal ça veut dire que vraiment vous de la vous là les autres ne disent pas vous êtes un peu bizarre là les autres ils disent que vous êtes un ouf une ouf et c'est peut-être pas le but mais vous retrouvez votre mémoire vous retrouvez votre capacité à vivre des véritables moments avec les autres parce que qu'on se le dise aussi les gens ils sont une table de restaurant 8 et les 8 ils ont 20 ans 25 ans 30 ans 50 ans et ils sont sur leur téléphone non mais à l'eau quoi ils sont sur leur téléphone à scroller en plus c'est pas sur wikipédia en train de lire la biographie charlemagne donc principe directeur ça part de la philosophie c'est pas une chaîne de spiritualité mais ça part de philosophie et si on comprend pas ça c'est clairement qu'on est un sceptique c'est clairement qu'on aime se fermer des portes sans philosophie sans esprit sans esprit critique n'aurait pas compris le miracle de la vie on n'aurait pas compris que quand on prend de la pluie on la met sur de la terre que il ya de la lumière naturelle qu'on plante une graine et là c'est un miracle donc ce principe directeur c'est quoi c'est de la philosophie c'est le but ultime dans sa vie c'est quelque chose de qui se passe là dedans c'est autre c'est plus qu'une activité électrique neuronale ok c'est pas seulement de l'activité mentale dont j'ai parlé dans mon troisième point rythme naturel je l'ai pas dit mais c'est ultra lié à votre connexion à la terre et à votre connexion au soleil ou les mecs qui font ou ils mettent des lunettes de soleil pendant la journée ils sont pas contents ils sont déprimés ils sont stressés ils sont pas concentrés ils apprennent que dalle et ils sont pas capables de faire un live avec moi donc rythme naturel alimentation hydratation activité physique et mentale amour principe directeur je dis pas que c'est l'unique réponse vous allez trouver d'autres choses peut-être ça rentrera probablement dans ces cinq cases mais s'il vous plaît ne vivez pas dans le monde des autres vivez avec les autres mais vivez dans votre vie à vous vivez dans votre vie à vous arrêtez de regarder dans le vide dans le métro arrêtez même d'être dans le métro vous ne devriez pas vivre à long terme en utilisant le métro parce que si c'est le cas ça veut dire que vous êtes dans une grande ville et aujourd'hui on vit dans un monde où tout est possible d'autant plus qu'avant donc surmonter vos peurs parce que c'est des peurs surmonter vos peurs qu'il ya là dedans pour ça commencer par votre physique ça c'est mon petit c'est mon truc commencer par votre physique parce que votre discipline physique ce que vous allez mettre en place sur le plan physique ça va rentrer petit à petit dans votre identité ça va vous faire découvrir vos véritables capacités physiques d'accord mais qui dit effort physique dit forcément effort mental a priori et là vous allez avoir une autre estime de vous même et là vous allez passer auprès des autres pour quelqu'un d'éventuellement égocentrique mais surtout de prétentieux et c'est là que vous commencez à toucher du doigt le fait que vous retrouvez votre potentiel quand les gens commencent à vous prendre pour un prétentieux une prétentieuse c'est que vous êtes exactement sur le bon chemin est ce que je suis en train de dire que dans la rue faut dire à tout le monde je suis le meilleur franchement faites le déjà oui faites le regardez cristiano ronaldo et ça ça m'a fait rire j'ai fait une vidéo un short via un short youtube expliquant pourquoi je ne suis pas d'accord avec quelques recommandations de l'om s déjà je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faut manger moins de six grammes de sel et là on va me dire ouais je suis insuffisant rénal vous avez tort l'oisse c'est bon moi je suis pas d'accord de façon générale si vous avez une santé normale mais je voulais parler d'autre chose je voulais parler de des recommandations en ce qui concerne l'activité physique et l'exposition à la lumière naturelle donc l'om s recommande 15 minutes d'exposition à la lumière naturelle pour les photos types claires donc pour les personnes qui ont une peau claire par jour 15 minutes par jour et une heure pour les peaux noires et en termes d'activité physique c'est 75 minutes d'activité physique intense par semaine donc en gros moi je dis il faudrait faire x7 et pour la lumière naturelle x7 x10 pareil mais sauf qu'en fait c'est que c'est ça ça se construit progressivement c'est comme à la salle de sport tu peux pas demander à un grain galet de faire du benchpress à 100 kg c'est pareil et bien pareil pour votre création de mélanine ok vous avez trois types de mélanine le mélanine la féomélanine et la neuromélanine la mélanine elle est créée par les mélanocytes pour protéger vos kératinocytes ok donc dans la peau dans l'épiderme en fait dans la couche la plus superficielle de la peau aux mélanocytes c'est les meilleurs copains de vos kératinocytes pour les leur donner une casquette de mélanine et que comme ça après vous arrivez à gérer le soleil et c'est pas que la protection contre les uv ça régule tellement de choses ça régule notre système immunitaire ça régule votre métabolisme des glucides lipides vous avez remarqué que pendant l'été vous vous sentez mieux vous remarquez que vous avez remarqué que pendant l'été vous vivez beaucoup plus votre vie que la vie des autres et la neuromélanine il y en a beaucoup dans la substance noire dans le cerveau vous savez quelle est la substance noire vous savez pardon quelle est la la zone dans le cerveau qui est liée à la maladie parkinson là où les neurones dopaminergiques meurent dans la maladie parkinson c'est dans la substance noire principalement vous savez qu'une baisse en vitamine d pourrait potentiellement et moi j'y crois évidemment parce que c'est difficile des fois de tout prouver avec la science et qu'une baisse de vitamine d pourrait être associée à la maladie parkinson la mélanine il faut que vous en ayez donc j'étais au fait de j'étais sur le la construction en gros de votre capital solaire pour retrouver la bonne gestion de vous même gérer ses émotions c'est tellement capital mais pour ça commencer par le physique quand je dis commencer c'est rarement des ordres c'est à l'infinitif mais même il faut commencer par quelque chose commencer par le physique sinon commencer par la méditation commencer par ce que vous voulez par là par lire plein de livres mais reprenez le pouvoir de vous même et viviez votre vie et c'est pas impossible ok de toute façon c'est pas une chaîne pour les gens qui pensent que c'est impossible je le dis depuis le début dans la mission même dans la vidéo où je dis à quoi je sers je dis exactement ça que c'est pas que c'est pas des vidéos pour les sceptiques parce que les sceptiques don't try to teach the pig to fly it doesn't work and it bothers the pig donc qu'est ce que j'ai à dire d'autre sur paris parce que là c'est j'ai quand même un peu le c'est un peu le moment de parler de de cette vision véritable que j'ai parce que je sais à peu près comment est paris de loin mais quand on le vit vraiment de l'intérieur déjà je veux je dois vous dire ça j'ai fait juste une story instagram dessus mais j'ai été choqué la première fois que je rentrais dans le métro parce que j'ai passé 20 minutes dans le métro à midi ou 13 heures et je voyais tout le monde qui était qu'avait ce teint malade et là j'ai j'ai compris que les gens sont malades en hiver mais pas à cause du froid ils sont malades en hiver parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de lumière naturelle pendant la journée parce que aussi ils ont des contraintes je sais mais il faut il faut l'achat il faut chasser le soleil alors chasser le soleil dans le sens où il faut aller le chasser il faut aller le chercher il faut aller chercher il ya de la lumière naturelle à travers les nuages à travers le froid et d'ailleurs le froid en lui-même est fait nous on s'est adapté plutôt pour qu'on reste healthy grâce au froid et performant grâce au froid pourquoi vous voyez kobe bryant et tous les grands sportifs qui font des bains froids à 0 ou 1 degré il ya une raison et cristiano ronaldo je reviens dessus en fait parce que j'ai même pas fini sur cette pensée là mais qu'en gros sur l'om s là on m'a dit en commentaire oui mais ces recommandations de l'om s est pour la population générale c'est pour les sédentaires bien sûr que cristiano ronaldo ne suit pas ces recommandations là puisque cristiano ronaldo il est quatre cinq heures au soleil toute la journée enfin par jour et il s'entraîne trois à quatre je sais pas combien d'heures par jour c'est le meilleur du monde et ça c'est typiquement le commentaire d'une personne qui en cm2 l'avait 4 sur 20 et il disait à ses parents oui mais le dernier de la classe il a eu 2 sur 20 mais on est fait pour rêver aussi bordel on est fait pour accomplir de belles choses pour accomplir des grandes choses il faut être capable de rêver de grandes choses et que ce soit que ça devient un objectif tout le monde peut devenir cristiano ronaldo tout le monde ne le fait pas moi même j'ai pas réussi et j'y arriverai alors là aujourd'hui je peux vous dire que j'arriverai jamais être aussi bon footballeur que cristiano ronaldo par contre sur le plan de ma santé sur le plan de ma performance sur le plan même de mon impact positif auprès des autres mais bien sûr que je peux bien sûr que vous pouvez même à 50 ans je vous avoue que ce message en fait ce cette vidéo vient aussi d'un audio quand même que j'ai reçu et qui m'a fait penser que non tout est possible arrêtons de croire que ce n'est pas possible ce n'est pas possible si on habite dans une grande ville si on se force mais c'est toujours possible de se lever tôt le matin d'aller faire son sport de lire de faire une priorité de boire beaucoup d'eau de bien manger toujours possible et là on retrouve déjà une grosse partie de son potentiel nécessaire pour avoir une augmentation je sais pas créer autre chose avoir plus d'argent sortir sortir de cette grande ville faire comprendre ça à sa famille si on a une si on a une mère de famille c'est possible ou mère de famille ou peu importe donc la first step c'est la santé les gens courent après l'argent les gens courent après l'économie de 10 francs 10 euros sur je sais pas quel abonnement et il ne court pas après le soleil et il ne court pas après les oméga 3 je parle des vrais oméga 3 dans bon même si je peux peut-être vous recommander quand même de prendre des oméga 3 en complément mais les vrais les vrais oméga 3 que sont le saumon les oeufs etc ou plutôt même pour être plus spécifique sardines macro je vous recommande et foie de morue que je vous conseillerais bien davantage donc ne nous trompons pas ne vous trompez pas de combat vivez votre vie pas la vie de lucy strike pas la vie de nestlé pas la vie de la roche posée pas la vie de vos influenceuses de vos influenceurs non et le first step c'est pas vos finances ne retrouvez pas votre discipline financière retrouver d'abord votre discipline physique mentale émotionnelle retrouvez d'abord votre santé s'il vous plaît retrouver ces cinq piliers dont je vous ai parlé tout le monde peut le faire et heureusement la vie n'est pas un long fleuve tranquille heureusement il y a des changements tout le temps qu'est ce que ça serait triste si vous alliez tout droit vers la tombe non voilà et je vais heureux citer platon n'ayez pas peur des ultra violets allez-y progressivement n'ayez pas peur de rêver allez-y progressivement n'ayez pas peur d'être en bonne santé n'ayez pas peur d'accomplir votre destin vous pouvez le faire vous pouvez le faire